Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va encore continuer les séances d'exercice parce que c'est la fin du premier chapitre. Le dernier exercice, on avait parlé de raisonnement par contraposé, raisonnement par l'absurde. Alors maintenant, on demande de montrer qu'une racine appartient à la N. Donc on va supposer que la partie n'appartient pas à N. Donc nous, on va supposer que ce nombre appartient à N. C'est-à-dire, on va utiliser l'absurde. Vous voyez, donc la question montre que racine N au carré plus 7, N plus 12 n'appartient pas à N. Et nous, on va supposer le contraire. Donc on va appliquer le raisonnement par l'absurde. D'accord? Dans la prochaine vidéo, je vais vous donner encore des exercices sur le raisonnement par récurrence. Et après, on pourra attaquer l'ensemble des ensembles. Ça y est. Je répète, ces dernières vidéos, elles sont consacrées pour les élèves de sciences math, les élèves de sciences sexe, bien sûr les bons éléments, et les élèves de première année supérieure de côté économique. C'est-à-dire pour la section ECT, pour la prépa, pour le SCG et pour le SG. Le côté écologique. D'accord? Allez, on passe. La question, c'est montrer que cette racine n'appartient pas à N. Alors nous, on va supposer le contraire. On va montrer que ce nombre appartient à N. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'axe. Alors, on suppose, on suppose que racine de N au carré plus 7N plus 12 appartient à N. Voilà. Appartient à N. Et on va trouver une contradiction à la fin. Bon. Alors maintenant, on va faire travailler un petit peu la matière grise. Une racine qui appartient à N. C'est-à-dire que c'est un carré parfait. Vous êtes d'accord? Parce qu'on parle des sentiers naturels. Donc, je répète, si on travaille dans l'ensemble de N, si on est en prison d'une racine carrée, c'est-à-dire la quantité ou bien le nombre qui est sous le radical est un carré parfait pour faire disparaître la race. Bon. Autre chose. Quels sont les éléments de N? Les éléments de N sont des sentiers naturels. On peut savoir quel est le premier, le deuxième, le troisième parce qu'à chaque fois, on ajoute un seul nombre qui est le A. C'est-à-dire qu'on part de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire ce qu'on appelle les termes consécutifs de raison 1. C'est-à-dire à chaque fois, on ajoute un. Ça va? Autre chose. L'ensemble N, qu'est-ce qu'on appelle les nombres premiers? Vous êtes d'accord? Encore, on va considérer ce nombre et on va voir, est-ce qu'il s'agit d'un nombre pair? Un pair, premier, un carré parfait. Je ne sais pas, aucune idée. Parce que les éléments de N, qu'est-ce qu'on a dit, sont-ils en premier, pair, un pair, carré parfait parce qu'on se trouve sous un radical, sur une racine ou bien un radical. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on doit trouver une contradiction parce que nous, on a supposé que ça appartienne à N. Donc, on doit trouver l'une de ces formes. Ça y est? Alors, on va donner l'attaque. Bon. Et, je vais laisser ça jusqu'à l'avant. J'avais envie de dire autre chose, mais on va laisser ça à l'avant. D'accord? Je commence. Vous avez L anti-nation. Sous la forme de L au carré, il y a 7 L plus 2. OK? Regardez l'écriture. Vous avez L au carré, vous avez 7 L, vous avez 2. Alors, puisqu'il y a L au carré, donc je peux faire apparaître des identités. C'est la forme L au carré plus... C'est la forme A plus B au carré. C'est A carré plus 2AB plus B carré. Ou bien A carré moins 2AB plus B carré. Nous, on a plus 7 L. Donc, puisqu'il y a un plus, donc c'est un début de carré parfait. Donc, je vais avoir N au carré plus... Moi, je parle du cas. J'ai un X carré. Ou bien A carré plus 2XY plus Y carré. Ça va? Alors, regarde. Le 7 L. Le 7 L est un nom impair. Donc, on ne peut pas parler ici d'identité. Parce que l'identité demande X carré plus 2. Ou bien je vais parler avec les A et B. Parce que vous, vous avez l'habitude de travailler avec les A et B. Une identité s'écrit qui se vend de A carré plus 2. 2AB. Après plus B carré. 2AB. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un nombre pair. Nous, on a un 7. 7, ce n'est pas un nombre pair. C'est un nombre impair. Donc, je ne peux pas parler d'identité dans l'ensemble N avec un nombre. Le nombre qui est à côté de N impair. Donc, je ne peux pas parler d'identité. Je suis obligée d'avoir une identité, quelque chose au carré. Comme ça, je vais faire disparaître un passé. Donc, je vais procéder de deux manières différentes. Je crois que je vais diviser le tableau de parties. Je vais voir si ça marche. Ça ne marche pas. D'accord? Alors, je vais commencer. Vous prenez une autre partie. D'accord? Donc, regardez, je vais procéder de deux manières différentes. Je vais écrire avec deux couleurs différentes. Comme ça, vous allez bien comprendre. D'accord? Alors, je commence. Vous prenez le N au cas. Première partie. Première version, il n'y a pas de deuxième. Et là, vous avez N au cas. Plus 7. Plus 2. Puisque cette N ne s'équipe pas sur le 2 AB. Donc, je ne peux pas prendre 2 AB. C'est un prix impair. Donc, je peux prendre un nombre qui est plus petit que 7. Parce qu'un nombre plus petit que 7 est paix. Je travaille toujours dans l'ensemble N. Donc, je peux prendre 6N. Donc, si vous prenez 1 au cas B. Plus 6N. Plus N. Plus des jarrettes. Il y a N12. Alors, je me suis dit, attendez, attendez, attendez. Qu'est-ce que j'ai? J'ai N au carré plus 6N. N au carré plus 6N. Pour compléter l'identité, il faut ajouter 9. Pourquoi 9? Alors, je vais écrire ça en noir. Regardez. Bien en vert. Regardez. Si vous avez N au carré plus 6N. C'est la forme de N au carré plus 2N fois 3. Voilà. Ça joue le rôle de 4 carré. Ça joue le rôle de 2A. Donc, ça joue le rôle de B. Ça, c'est un B. C'est-à-dire, il faut ajouter plus B carré. Donc, c'est 4. J'ai 9 et je dois ajouter autre chose. C'est-à-dire, je dois ajouter un 3. Donc, je décompose le 12 sous forme de 9 plus 3. Et voilà. Claire? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper l'identité. L'identité, c'est là où on vient de le carré. Plus 6N. Plus 9. Je vais mettre l'orthèse. Plus le reste. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste le N, il reste le 3. Plus N plus 3. C'est quoi ça? Ça, c'est l'identité. Ça, c'est l'identité. Ça, c'est l'identité. Qu'est-ce qu'on a dit? N plus 3. C'est la forme 2A. C'est la forme du fait. Comme ça. Ça me donne A plus B au carré. C'est quoi le N? Le B, c'est le 3. C'est clair? Donc, c'est N plus 3 au carré. Plus N plus 3. Et ici, vous avez N au carré. Plus 7N plus 12. Vous êtes d'accord? Je vous continue. Ce nombre est positif. Vous êtes d'accord? Ça veut dire Or, N plus 3 au carré. Plus N plus 3. Moi, je parle de tout ce nombre. Puisque ce nombre est positif, donc ce nombre, tout ce nombre, tout ça, est supérieur ou égal, ou bien superstrictement, superstrictement, à N plus 3 au carré. Pourquoi strictement? Parce que vous prenez n'importe quelle valeur d'ensemble. La plus petite valeur, c'est 0. Vous allez avoir plus 3. Minime. C'est-à-dire minimum le plus petit nombre ici, vous allez avoir 3. Parce que si vous donnez la plus petite valeur, vous allez avoir aussi un 0. Donc, il va rester 3. Et si vous avez 1 plus 3 au carré plus 3, c'est supérieur à 1 plus 3. Strictement, clair? Alors, encore la transitivité. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez 1 est égal à 2. 1 est égal à 2. 2 est supérieur à 3. Donc, par transitivité, 1 est supérieur à 3. Donc, vous êtes d'accord? Toujours la transitivité. Transitivité, c'est la plupart du temps, la clé de la réponse. Bien sûr, on a envie d'arriver à la réponse. Souvent, on utilise la transitivité. Donc, vous avez n au carré plus 7n plus 12. Et supérieur à 3, c'est n plus 3 au carré. Alors, si vous avez 1 supérieur rapide, vous pourrez changer de place. Donc, en conclusion, c'est la fin. Vous allez avoir n au carré plus 7n plus 12. Il est plus grand que n plus 3 au carré. Ça, c'est ce qui concerne la première démonstration. rouge. Voilà. Ça y est. Je vais faire la même chose de l'autre côté, mais maintenant, je vais changer de carré. Voilà. Maintenant, je prends la couleur noire, parce que j'ai utilisé la rouge. Attends, je vais utiliser la couleur noire. Voilà. Pour la couleur noire, regardez. Deuxième partie. J'espère que vous avez compris. Donc, je prends un autre nombre. Plus 7n plus 12. Et dégâts. Tout à l'heure, j'avais pris 6n. C'est-à-dire, j'ai minoré 7n. J'ai pris une valeur. Voilà. Vous avez 7n ici. J'ai pris quelque chose de plus possible. Donc, c'est 6n. Maintenant, je garde 7n. Je majore. J'ajoute 1. Donc, je vais ajouter 1. Ça devient un 8. Mais moi, je n'ai pas 8n. Je n'ai que 7n. Parce que pour avoir une identité, 7 est un nombre impair. Je ne veux pas avoir une identité avec un nombre impair. Parce que je travaille dans l'ensemble de 1. Donc, ou bien vous prenez 6n, le petit, ou bien vous prenez le plus long, c'est 8n. D'accord? Le 6n, je l'ai pris tout à l'heure. Maintenant, je vais prendre 8n. Alors, si vous marquez n² plus 8n, mais moi, je n'ai que 7. Donc, je dois retrancher. Alors, maintenant, si vous prenez 8n, je vais écrire de la même manière. Ce que j'ai écrit en vert, tout à l'heure, c'était 1² plus 6n. D'accord? Maintenant, je vais prendre n² plus 8n. Donc, si vous prenez, regardez de la même ligne. n² plus 8n. Qu'est-ce que vous allez avoir? n² plus 2 fois n fois 4. C'est-à-dire, le a va jouer le rôle de n, le 2, le a, le b. Le b, c'est un 4. C'est-à-dire, pour avoir b², pour avoir un 16. C'est-à-dire, 4 ou 1. Là, regardez, le 4, c'est le b. Alors, plus b², il me faut un 16. Mais moi, je n'ai pas de 16. Moi, je n'ai que 12. Je n'ai que 12. Et j'ai besoin de 16. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire 12. Voilà. Je vais écrire 12. Pour avoir un 16, je vais ajouter 4. Et je retranche 4. Voilà. Parce que moi, j'ai besoin de 16 pour compléter l'identité. Sinon, je ne peux pas avoir une identité. En ce cas, pour avoir un 12, j'ai ajouté 4. Pour avoir un 16, j'ai ajouté un 2, j'ai ajouté 4. Mais aussi, j'ajoute sur le 3. Ça y est. Maintenant, j'arrange l'identité. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens n² plus 8n plus 16. Voilà. Donc, j'ai pris ce nombre, ce nombre et ce nombre. Qu'est-ce qui va rester? Donc, c'est moins 1 et moins 2. Et voilà. Claire? Maintenant, comme tout à l'heure, essayez de faire apparaître l'identité. Ça donne un plus 4 à taper, moins. Parferisé par le moins, ça donne un plus 4. Et voilà. Claire? Maintenant, il faut écrire l'accord. Comme ici, vous avez vu la même démonstration. Donc, n² plus 7n plus 12. Voilà. C'est égal. C'est clair? Encore les numéros. Vous avez 1 est égal à 2. D'accord. Et 2, or, n plus 4², c'est quelque chose de positif. Je retranche n plus 12. Donc, si je retranche, si je retranche n plus 4, n plus 4², c'est-à-dire que ce nombre est plus petit que n plus 4. Regardez, c'est le même. Regardez, c'est le même. Le même. Mais ici, j'ai retranché. Donc, quand on retranche, c'est-à-dire que le nombre diminue. Ça va alors diminuer. Tout à l'heure, regardez, j'avais augmenté. J'avais ajouté. Donc, 1 plus 3. Regardez, j'avais ajouté 1 plus 3. Donc, ça devient plus grand. Mais maintenant, j'ai retranché. Donc, ça devient plus petit que tout à l'heure. C'est clair ? Mettez les numéros. Vous avez 1 est égal à 2. 2, le voilà. 2 est inférieur à 3. Donc, vous avez 1 est égal à 2. 2 est inférieur à 3. Donc, 1 est inférieur à 3. Vous voyez ? La même écriture. Ceci n'indique que 1, qui n'est autre que n² plus 7n plus 12, est inférieur à 3. C'est quoi 3 ? 3, c'est n plus 4². Claire ? Conclusion. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Donc, au même niveau, ceci n'indique que n² plus 7n plus 12, c'est inférieur à n plus 4². Vous voyez ? Alors, regardez. J'ai essayé d'écrire le tout sur les mêmes niveaux. Vous voyez ? Voilà. Je suis terminale. Alors, regardez. Vous avez... Maintenant, je vais vous couper les deux démonstrations. Vous avez 1 plus 3² est plus petit que ce nombre. Le même nombre est plus petit que 1 plus 4². Donc, ce nombre est compris en 1 plus 3². Vous voyez ? Regardez. Le nombre que vous avez ici est le même ici. Vous voyez ? Vous voyez ? Donc, qu'est-ce que je vais appliquer ? Vous allez appliquer x supérieur à a et x inférieur à b. Vous voyez ? Voilà ce que je cherche. Bien, regardez. X est supérieur à a. Celui qui joue le rôle de x, c'est ça. Vous voyez ? X supérieur à un nombre a. Et le même x inférieur à b. Donc, il est contre 3². C'est ce que je vais faire. Regardez. Le qui joue le rôle de x, c'est ce nombre. Il est supérieur à 1 plus 3². Il est inférieur à 1 plus 4². Dans conclusion, vous allez avoir n plus 3². Et inférieur à n² plus 7n plus 12. Et inférieur à n plus 4². Et voilà. Bien. Donc, par transitivité, vous avez a plus petit que b. B plus petit que c. Donc, vous avez a plus petit que b plus petit que c. Ça y est ? Mais, les non c, on arrive à racine. Il faut que je dois appliquer racine, racine, racine. Bien. Alors, là, mon dernière ligne. Ceci a dit que racine. N plus 3². Inférieur à racine. C'est ça. Le n² plus 7n plus 12. Il faut écrire correctement. J'ai essayé de respecter. Voilà. Écriture. Voilà. N pari. Si vous allez avoir ainsi. 7n plus. Et le 12, le bon. Ça y est. Intérieur. En racine. En racine. 1 plus 4. Or, moi, je travaille avec les antinaturels. Puisque vous avez un carré parfait ici. Une identité avec une racine. Le carré va disparaître. En fait, la racine. Qu'est-ce qui va rester ? Il va rester 1 plus 3. Ici, vous allez avoir racine. 1 au carré plus 7n plus 12. Et ici, vous allez avoir 1 plus 12. Alors, c'est la fin. Je ne peux plus avancer. Seulement, il y a la remarque finale. Voilà. Si vous vous rappelez tout à l'heure, dès le début de l'exercice, j'avais parlé des éléments de 1. Les éléments de 1, quels sont les éléments de 1 ? Ce sont les nombres pairs, les nombres Elles appellent les termes consécutifs. Et cette relation, on la trouve souvent dans l'ensemble n. Ça y est. Même dans l'ensemble z. Mais en général, nous, les termes consécutives, en général, on parle d'ensemble n. On ne peut pas les trouver dans l'ensemble q. Et on ne peut pas les trouver dans l'ensemble r. Ça y est. Donc, consécutif, quand on parle de parties positives. Les éléments positifs de z plus et n, la même chose. Mais moi, je ne parle maintenant que des nombres positifs. Alors, les éléments positifs de z plus ou bien de l'ensemble n, les éléments sont, si on ajoute 1, à chaque fois, on les appelle des termes consécutifs. Qu'est-ce que ça veut dire consécutif ? C'est-à-dire, si vous prenez, admettons, le 4 et le 5, comment je suis passée du nombre 4 au nombre 5 ? J'ai ajouté 1. Maintenant, la question, est-ce qu'il y a un antinaturel qui existe entre 4 et 5 ? Ça n'existe pas. Parce que, après le 4, exactement, il y a le 5. Il n'y a pas d'antinaturel entre le 4 et le 5. Maintenant, on passe au 5. Si vous voulez passer du 5 au 6, il n'y a pas d'antinaturel entre 5 et 6. Parce que les antinaturels, à chaque fois, le passage d'un terme à un autre, on ajoute 1. C'est-à-dire, entre les deux, il n'existe pas d'antinaturel. Regardez-moi. Qu'est-ce que j'ai trouvé ? L'antinaturel qu'on a ici, c'est n plus 3. Vous avez n plus 3. L'antinaturel que vous avez du 2, L'autre côté, c'est quoi ? C'est n plus 4. C'est-à-dire que j'ai voulu ajouter deux noms ici. J'ai ajouté 1. J'ai ajouté 1 à n plus 3. Donc, si vous ajoutez 1, vous allez trouver n plus 4. C'est-à-dire, les termes n plus 1, les nombres n plus 1 et n plus 1, n plus 3, je répète, n plus 3 et n plus 4 sont deux entiers consécutifs. C'est-à-dire, il n'existe aucun antinaturel compris entre n plus 3 et n plus 4. En plus, vous avez strict. C'est-à-dire, ce nombre qui appartient à n, parce qu'on a supposé appartient à n, ce nombre qui appartient à n est compris entre n plus 3 et n plus 4 n'existe pas. C'est impossible. Parce que les deux termes n plus 3 et n plus 3 sont consécutifs. S'ils sont consécutifs, il n'existe aucun, j'ai dit, aucun antinaturel compris entre n plus 3 et n plus 4. C'est-à-dire, cette racine ne partient pas à n. Tout simplement. Alors, la conclusion, qu'est-ce qu'on va écrire ? J'espère que la démonstration est claire. Regardez, j'ai pris, j'ai parlé au début de la première partie, j'ai pris l'identité n plus 3 carré. Pour ce n plus 3 carré, c'est-à-dire, pour avoir n plus 3. Le terme consécutif, c'est-à-dire, le terme qui vient après n plus 3, c'est n plus 4. C'est pour ça que j'ai procédé par la deuxième même partie. Regardez, première partie et deuxième partie. Et après, j'ai groupé les deux premières parties. Vous vous remarquez ici que j'ai voulu prolonger le triangle. J'ai arrêté. Vous avez vu ? Comme ça, j'ai groupé la première partie et la deuxième partie pour avoir un résultat final. Donc, la conclusion, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a trouvé que un carré plus un, voilà la conclusion, un carré plus un plus un, en si naturel, compris entre deux nombres consécutifs, ou bien deux termes consécutifs, un plus 3 et un plus 4, ce qui est un plus 4. D'accord ? D'accord ? Alors, conclusion, tu écris impossible. Voilà, j'espère que c'est suffisant. Impossible. qui est ainsi, un plus 4 entre n plus 3 et n plus 4. sont deux termes consécutifs de termes ou deux termes consécutifs de l'ensemble N. Donc il n'existe aucun élément de N compris entre N plus 3 et N plus 4. Donc il n'existe aucun élément de l'ensemble N compris entre N plus 3 et N plus 3. Donc la conclusion racine de N au carré plus 7N plus 12 n'appartient par R. Tout simplement. Regardez la conclusion. J'espère que j'ai bien expliqué ce qu'on a dit. Ce terme est compris entre N plus 3 et N plus 4. Impossible car N plus 3 et N plus 4 sont deux termes consécutifs dans l'ensemble N. Donc il n'existe aucun élément de N compris entre N plus 3 et N plus 4. Et par conséquent ce terme n'appartient pas à N. Donc ce qu'on a supposé au début est faux. Tout simplement. Claire? Alors je vous laisse regarder et après on va passer à autre chose. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.